Musique de générique Salut les gens, ça fait donc maintenant un peu plus d'un mois que je roule quasi tous les jours à 4-5 jours. 4-5 jours où je n'ai pas roulé quand même en additionnant, mais toujours à peu près demi-heure, trois quarts d'heure, une heure par jour. Et c'est là que le danger va arriver parce que je commence à me sentir bien là-dessus. Donc forcément les vitesses augmentent. J'ai été réglé, je vous avais dit, le premier bip pour m'avertir à 18 km heure. Maintenant il est à 21 et il n'arrête pas de sonner. Pour l'instant tout va bien. Je vais au boulot pratiquement tous les jours avec. Sauf là, récemment il y a eu un bon gros brouillard à couper au bouteau. Alors même si j'ai des lumières pour la nuit, les gens par ici ne sont pas trop habitués à voir ça sur leur route. Alors avec le brouillard en plus, j'ai préféré éviter. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Bah voilà, c'est que pour être bien à l'aise, je me suis forcé à faire quelques exercices. Vous savez, du slalom, du louvoiement. J'ai commencé à rouler sur un seul pied. Peut-être que vous avez trouvé ça comme un numéro de cirque, mais en fait ça sert beaucoup pour avoir bien en pied, j'allais dire bien en main, mais il n'y a pas les mains là-dessus. Pour avoir la route bien en pied, j'ai trouvé ça important. Il me reste encore un peu, il faut que j'arrive à commencer à faire la marche arrière, mais ça pour l'instant ça coince un peu. Et sinon, sur la route, c'est un régal. C'est génial. Tout le monde vous regarde, tout le monde vous sourit. Le seul problème que j'ai, c'est que je vous avais dit que je passais par la forêt pour venir au boulot, mais là, en Picardie en ce moment, la forêt est un peu, un peu, beaucoup grasse. Et la moune au roue sur le terrain gras, c'est pas ça. Il faudra que j'essaye un jour avec des pneus à crampons peut-être, mais le terrain gras, c'est pour moi le seul problème qu'il peut y avoir sur la route. Un bon tas de feuilles mortes, et puis des chemins de forêt en terre bien humide, bien lourd. Là, elle n'aime pas trop. Donc du coup, pour l'instant, jusqu'à ce que ça sèche un peu, je prends la route tout long. Donc sur les 4,5 km, j'ai à peu près 2 km sur la route même, parce que de toute façon, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. Et 2,5 km qui restent, c'est sur du bon trottoir par contre, c'est déjà pas mal. Et donc voilà. Et sur les images qui vont suivre, là, vous verrez 2-3 passages, vous verrez que mes bras bougent un peu moins, je laisse comment ne m'envoler qu'avant. Et je suis à l'aise. C'est pareil, j'avais des... Au bout d'une semaine, tous les jours depuis que j'avais commencé, j'avais, pour parler crûment, une putain de douleur sous le pied gauche. Et ben, en ayant commencé à faire des petits exercices, de louvoiements, tout ça comme je disais tout à l'heure, et ben, ça m'a décoincé. Enfin, je me suis senti tout de suite plus à l'aise et la douleur a disparu pratiquement du jour au lendemain. Donc voilà. Je garde sur l'équipement que j'avais, c'est-à-dire protège-poignet, casque, quand je suis sur la route. J'ai rajouté sur la roue elle-même, comme le matin il fait nuit, la lumière de mon vélo. Plus le feu rouge à l'arrière de la roue et plus un... Pareil, une lumière à l'arrière de mon sac à dos. Pour l'avant, j'ai le verre blanc. Puis je vois ce qu'il y arrive, donc pour moi c'est moins grave. Pour l'instant, pas de problème. C'est pareil, je me suis entraîné aussi à rouler très très peu vite, pratiquement moins vite qu'un piéton en marche. Ce qui me sert beaucoup justement pour doubler des piétons qui ont des casques audio, leurs téléphones dans les oreilles et tout ça, et qui ne vous entendent pas forcément arriver quand vous arrivez derrière. Et jusque-là, ça se passe bien. Donc je vous laisse juste deux, trois images autour de... Non, dans le parc, à côté de mon teuf. Allez, à plus tard. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada